Maintenant sur le podium, une formation dans laquelle on retrouve des croires qui ont déjà connu le podium mais le podium parfois ne suffit pas à leurs ambitions et guise à la fois leur motivation car on a bien envie dans ce peloton d'échanger une place de deuxième comme une victoire donc contre une victoire, l'équipe Sorceau-Jasson que nous accueillons maintenant est composé de l'Euromangelle, deuxième d'étape sur les routes du Tour Méditerranée on rappelle également Coronel Pizzer, retour au Tour du Gébonneau, au Tour de Bretagne, au Classique Mar-Atlantique il fut le vainqueur dans ses vigues, on retrouve également Ludovic Turpin, le vainqueur de l'étape de Briançon sur les routes du Dauphiné, deuxième de la Coupe de France, Yannick Talabardo qui avait brillé au Tour des Pyrénées, au Tour de l'Avenir, sur les routes du Tour d'Espagne et à la route du Sud, Julien Simon qui revient sur le Tour du Haut-Var où il a déjà terminé septième et il fait également deuxième au Gébonneau, quatrième à la Sarthe Sébastien Joly qui a gagné le Tour du Limoussin Paris-Commander, la route Adélie de Vitré Fabrice Jean-Desbose qui avait été champion de front sur piste et qui vient de réaliser un bon parcours sur les routes du Tour Méditerranéen où il entre dans le Top 10 Jérémy Galland qui avait gagné à Plumélec qui fait également l'orée au bouc de la Mayenne et deuxième de la Pauline Normande et Anthony Delaplace qui fait champion de France Junior et qui sur les routes du Dauphiné libéré était passé tout près de la victoire rejoint quelques mètres de l'arrivée il avait animé également le championnat de France Espoir Yannick Talabardo, vérifie, mais ce que je dis est vrai merci d'applaudir l'équipe Saint-Saëns-Jasson au revoir Yannick Yannick Talabardo qui a une voix il est capable de vous chanter tous les succès de la loi de l'orée en breton oui mais vu le temps de ce matin, on attendra demain soir merci